M. Amine Bensemen, bonjour. Bonjour. Alors le potentiel agricole de l'Algérie, est-il important et comment le valoriser aujourd'hui, M. Bensemen ? Le protocole ? Le potentiel agricole. Ah, le potentiel agricole, d'accord. Alors le potentiel agricole en Algérie est important, bien sûr. Et comment il est valorisé ? Donc il est valorisé justement par aussi les différentes filières agricoles qui se développent et ces filières agricoles qui se développent doivent être bien sûr rationalisées et d'une façon beaucoup plus concrète, travailler dans chaque filière pour le développement de l'agriculture en général et du renouveau agricole rural. Mais peut-on dire aujourd'hui, au vu des moyens colossaux déployés par les pouvoirs publics ces 15 dernières années, que l'agriculture peine à se développer même si elle contribue à hauteur de 11 à 13% du PIB ? Le produit intérieur brut. Bon, elle a la peine à se développer, c'est un problème organisationnel. Je pense qu'on a, pendant quelques années, pendant 30 ans, on a un petit peu oublié l'agriculture et on a fait beaucoup plus une politique d'industrie industrialisante pour la sécurité alimentaire. Et donc, si vous voulez, c'est maintenant que les pouvoirs publics, avec la baisse des revenus d'hydrocarbures, s'intéressent effectivement à cette filière agricole pour la sécurité alimentaire de notre pays. Bien sûr, comment la développer ? C'est bien sûr qu'on commence à réduire les importations d'intrants agricoles et comment les réduire ? Donc, il faut produire, il faut produire dans les filières, par exemple, stratégiques, les filières céréales, la filière lait, la filière avicole. Et toutes ces filières sont, d'une manière générale, les filières importantes pour notre développement agricole. Et c'est ça qu'il faut axer, effectivement, dans cette production et productivité, intensification de la production agricole. Mais justement, quand vous parlez de sécurité alimentaire, il faut axer les efforts sur les filières stratégiques. Mais certains considèrent que tout est à faire dans le domaine agricole dans notre pays. Il ne faut négliger aucune filière au profit du nôtre. Quel est votre commentaire ? Effectivement, il ne faut absolument pas négliger aucune filière. D'ailleurs, récemment, on a vu se développer la filière aquacole, de la pêche et de l'aquaculture, qui rentre dans le système de l'agriculture, de ce qui est élevage. Et toutes les filières végétales, que ce soit les filières de l'arboriculture, du maraîchage ou bien les productions animales, donc la filière lait qui est importante, et on pourra en parler sur la filière lait, qui est une filière stratégique, parce que vous savez très bien que l'importation de la poudre de lait est importante dans notre pays. Comment la développer et comment plutôt la réduire, la réduire au profit de la production nationale et l'établissement des élevages laitiers performants qui peuvent subvenir effectivement à l'importation et réduire ces importations d'intrants qui ne crèvent le budget de l'État. Ça, c'est une filière. C'est la céréale aussi. Les céréales, il faut augmenter la productivité, la production, il faut faire des itinéraires techniques pour pouvoir augmenter et faciliter l'accès aux terres agricoles et permettre de produire des céréales. Il y a un deuxième point important, c'est aussi le développement des fourrages, par exemple, pour la production laitière. Il y a des surfaces consacrées aux fourrages à développer pour pouvoir développer la filière laitière. Et donc, il y a tout un processus d'intégration et de politique qui doit se mettre en route et qui doit être... Et maintenant, avec notre salon CIPSA, à la 17e édition, nous voyons quand même qu'il y a un attrait extraordinaire, un attrait pour le développement de l'agriculture et surtout à travers les jeunes agriculteurs aussi, à travers, bien sûr, les internationaux, parce que les internationaux qui sont présents au salon CIPSA voient le marché algérien encore vierge. Il y a encore des possibilités énormes de développement. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup à faire. Et c'est dans le cadre d'une politique, d'une politique qui a été tracée déjà, si vous voulez, par le gouvernement, par la politique du président Boutouflerac qui a lancé en 2009 cette politique et qui est toujours d'actualité. et nous sommes là pour essayer encore de mettre beaucoup de possibilités pour la développer. Avec la politique, au-delà du constat, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de développer l'agriculture alors qu'on l'avait négligée pendant 30 ans pour une industrie industrialisante ? Oui, bien sûr. Pour une politique d'industrie industrialisante. Absolument. Je pense que cette prise de conscience est faite du fait que maintenant, la seule possibilité, c'est aussi de pouvoir dire que l'agriculture peut subvenir à la sécurité alimentaire de notre pays, réduire les importations. Les importations et comment réduire la facture alimentaire ? Le développement rural également. Les gens vivent de l'agriculture. Bien sûr, le développement rural, il y a toute une politique du développement rural qui fait que les populations sont attachées à leurs terres. Il y a tout un environnement qui se fait autour de ce développement rural qui fait qu'on développe effectivement cette possibilité que l'agriculture se développe à travers le développement rural. Alors justement, avec le salon du CIPSA, vous avez réuni un peu tous les professionnels du MIT avec certaines filières. Vous avez aussi comme pays d'honneur la Tunisie. Pourquoi la Tunisie ? Alors la Tunisie, vous savez que le cercle de réflexion de la Fondation Filaha a toujours été très attaché à la magraminité de l'agriculture. On s'est toujours rapproché d'interprofessions agricoles, tunisiennes, marocaines, libyennes. Enfin, on a pendant des années rapproché les interprofessions dans différentes filières. Donc, après avoir mis le Maroc en 2011-2012, cette année, en 2017, c'est la Tunisie. La Tunisie prend un potentiel très important dans l'agriculture. Elle y connaît, c'est un pays dynamique. Il est dynamique dans le développement, par exemple, de la filière oléicole. En 2015, c'est le premier exportateur mondial de l'huile d'olive. Et puis, il y a des partenariats qui se lient entre les Algériens et les Tunisiens. Les Tunisiens viennent investir avec des partenaires algériens. Ils font des John Venture. Il y a pas mal de sociétés qui sont, si vous voulez, déjà fonctionnelles, comme je peux citer le groupe Oulina, les Smaralda, le groupe Luki, les pépiniers Mabruca. Que ce soit pour le maraîchage des fruits ou de l'agriculture, la complémentarité des productions agricoles peut s'insérer dans une stratégie de développement agricole commune des deux pays. Donc, nous avons quand même cette stratégie maghrébine. On veut vraiment se rapprocher de nos pays maghrébins parce qu'on représente quand même une force agricole qui est un petit peu effacée parce qu'on ne se connaît pas beaucoup et peut-être qu'il faut appuyer beaucoup plus à se connaître dans les différentes filières et l'interconnexion de ces filières. Mais justement, vous revendiquez la maghrébinité du salon par rapport au CIPSA. Est-ce que cela veut dire quelque part qu'il faut un rapprochement entre ces pays africains, maghrébins, de l'Afrique, pour constituer une force dans le domaine de l'agriculture ? On pourrait s'inspirer des expériences des ailes et des eaux ? Vous avez cité un peu la filière Ouléocole. Bien sûr, nous avons... Vous savez, le Maghreb, nous avons un marché tout naturel, c'est l'Afrique. Et pourquoi pas aller ensemble pour aller sur le marché africain ? Aller ensemble, ça veut dire effectivement s'unir, unir nos potentiels agricoles, des différentes filières, parce que nous avons une interconnexion entre les différentes filières. Il faut qu'on peut aller dans les marchés maghrébins, plutôt africains, et aller développer toute cette attractivité à partir du Maghreb. À partir de l'Algérie, déjà, le salon, maintenant, se situe comme potentiel sur le Maghreb et l'Afrique. Nous avons maintenant les agroéquipements qui sont dans le système du CIPSA, qui est un salon international sur la déproduction et santé animale. Nous avons délocalisé, si vous voulez, un grand salon mondial avec nous, ici, en Algérie, pour pouvoir rayonner sur le Maghreb et l'Afrique, attirer les Africains chez nous. Et bien sûr, pourquoi pas s'unir avec les potentialités maghrébines pour aller ensemble dans ce marché africain ? Alors, les atouts de l'Algérie à faire valoir, justement, lors de ces rencontres, qui sont très importantes. Dans quelle filière ? On a, c'est-à-dire, un avantage par rapport aux autres pays. Alors, quelles sont les filières qu'on avantage ? Bien sûr, nous avons des filières importantes, c'est les produits des terroirs. Nous avons l'oléiculture, bien sûr, qui est importante. Nous avons la finiciculture, les dates. Vous savez très bien que notre pays a labellisé quand même la date de la ténure qui est portable dans le monde entier. Bon, tous ces produits des terroirs. Mais aussi, il faut savoir que le maraîchage, par exemple, ou certains laboriculteurs fruitières dans les pays, à l'intérieur du pays, peut que ce soit dans les zones arides et semi-arides, on se développe maintenant dans les régions sahariennes, des cultures exportables et de grands projets dans le sud sont en cours de réalisation ou sont réalisés. et l'objectif, c'est de pouvoir organiser l'export. Et bien sûr, ce sont des niches qui sont intéressantes. Il y a toute une batterie de réglementation qu'il faut absolument mettre au point parce qu'il faut gagner les marchés. Déjà, les marchés européens, c'est peut-être assez difficile d'y pénétrer parce que tout est balisé. Mais les marchés du Moyen-Orient, des marchés des Émirats, des pays qui sont proches, qui commencent déjà à utiliser nos ressources agricoles et viennent... Nous avons vu, pour la Russie, il y a eu de grandes quantités de pommes de terre qui ont été exportées vers ce pays, aussi au niveau des Émirats arabes unis. Oui. Parce qu'on est excédentaire aujourd'hui dans cette filière pommes de terre. Oui, bien sûr. Nous avons, par exemple, j'ai vu hier, on a visité le salon avec M. le ministre de l'Agriculture et le groupe Bali est important. Maintenant, la production est exportable à l'international. Ils ont déjà des projets sur les Émirats, sur le Qatar et ils ont vraiment une qualité de produit qui est vraiment d'une façon reconnue comme le label international. C'est-à-dire, ils ont toutes les possibilités d'exporter dans le monde entier. C'est une production algérienne. Mais justement, par rapport à cette question de label, est-ce que le label Algérie, c'est le 100% bio ? Alors, 100% bio, Alors, ça, justement, en revenant, justement, pour la question de la Tunisie, la Tunisie a développé, effectivement, ce secteur d'agriculture biologique très performante. Et nous, nous avons, comme on dit, nous avons une agriculture naturellement bio. Bon, nous n'utilisons pas encore beaucoup des pesticides par rapport à certains pays. Et bien sûr, l'agriculture saharienne, dans les zones arides ou semi-arides, vous avez déjà certains produits qui sont, si vous voulez, naturellement bio. Mais, mais, l'utilisation des pesticides reste toujours un problème numéro un. Il faut réduire, effectivement, pour pouvoir avoir une qualité bio. Il y a tout un cahier des charges qu'il faut absolument respecter. Ce cahier des charges n'est pas encore vraiment élaboré chez nous. Mais justement, par rapport à cette question de labelisation, il faut protéger le produit algérien puisque nous avons vu, pour certains, ils exportent des glettes dour sous le label de certains pays, notamment la Tunisie. effectivement. Il faut protéger. Il faut protéger. Il y a toute une politique du ministère de l'Agriculture pour labelliser et protéger nos ressources des produits du starroir. Alors, M. Amit Benzema, je voudrais revenir un peu sur un peu ce qui bloque aujourd'hui le développement de notre agriculture. Le foncier agricole est une contrainte ? Effectivement, le foncier agricole qui a été maintenant organisé plus ou moins dans les dernières années avec les concessions, mais il reste un petit peu le facteur limitant du fait que les investisseurs ont besoin effectivement de terres pour se développer. Pour aller vers les grandes exploitations agricoles ? Absolument. Si on veut intensifier la production agricole, il faut avoir du foncier, il faut avoir des terres nécessaires et il faut dégager. Il y a pas mal de terres qui sont en jachère, il y a pas mal de terres qui sont dans le sud, dans les régions sahariennes, qui ont un potentiel hydrique important équivaut des postes, c'est que ça a commencé. Ça a commencé. Il y a des gens qui ont des projets innovants, structurants, avec des partenaires, même étrangers, peuvent effectivement développer des grandes unités de production et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin dans la production en laitière d'avoir des grandes unités de production, mais aussi des surfaces importantes fourragères pour développer cette production. Dans le système avicole, également, nous avons le foncier, effectivement, c'est une clé de réussite de l'intensification de l'agriculture. Et on a un grand pays. Et on a un grand pays. Voilà. Donc, il faut absolument que ce problème de foncier ne soit pas le facteur bloquant parce que les gens veulent investir et puis, il faut de la terre, il faut de la terre, il faut de l'eau. Et puis, la mécanisation. La main d'oeuvre, les jeunes, investissent dans l'agriculture. Certains considèrent par rapport à la rudesse des travaux, ils préfèrent aller vers les métiers plus faciles. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Nous avons vu qu'au niveau d'autres salons, beaucoup de jeunes étaient présents. Effectivement. Les jeunes, je vous assure, depuis même l'année dernière, il y a deux ans, il y a une attraction très intéressante des jeunes agriculteurs qui, effectivement, on appelle jeunes agriculteurs. Ils arrivent l'année passée cette pénibilité, ce problème de pénibilité. parce que si c'est des universitaires, c'est des gens qui ont fait au moins des écoles d'agriculture, que ce soit des vétérinaires, des zootechniciens, parce que parfois, le travail est bouché dans ce secteur. Donc, ils s'orientent vers des investissements et des projets agricoles. Et là, effectivement, il y a des innovations dans l'agriculture, il y a des nouvelles techniques, techniques innovantes, il n'y a pas uniquement. Donc, ils peuvent utiliser tous ces systèmes pour pouvoir aller faire des projets innovants qui sont structurants et qui peuvent être une source de richesse. Alors, le jeune agriculteur qui vient de la base, c'est-à-dire de l'agriculture, ses parents sont agricoles et tout ça, va que le développement rural, les conditions qu'on lui donne pour rester, travailler la terre et avoir, par exemple, des concessions et travailler un projet, ce sont attirants pour les jeunes. Parce qu'ils voient que dans le secteur école, c'est rentable. Et bien sûr, il faut les aider, les encadrer, les former surtout. Parce qu'on ne peut pas former, on ne peut pas donner une terre agricole pour faire, par exemple, des bâches bovins sans les former dans cette spécialité. Et là... Mais justement, comment les former ? Puisque certains instituts ont été détournés de leur vocation initiale, il reste très peu qu'ils forment aujourd'hui dans le domaine agricole et de l'élevage. Ben oui, c'est ça. Donc, dans un projet de partenariat d'investissement, il y a toujours, si on prend un partenaire, on peut prendre un partenaire étranger qui peut s'occuper de la formation, de la formation de ces jeunes pour ce projet-là. Parce que, quand on reçoit une terre et puis on a... on est dans un secteur où il faut absolument une formation, on est obligé d'avoir cette possibilité de se former. Alors, on a parlé de plusieurs contraintes. Autre menace, c'est le changement climatique et on a vu, jusque-là, il n'a pas beaucoup plu. Voilà. Il n'a pratiquement pas plu. Oui, il faut s'adapter au changement climatique. Il faut aussi, dès maintenant, que dans la politique de développement de l'agriculture, ce point est mis toujours à l'ordre du jour parce que les ressources hydriques diminuent. Nous avons un problème de ressources hydriques et de périmètes irriguées. Vous savez, quand on donne des concessions à des jeunes ou des agriculteurs ou des investisseurs, c'est généralement que certains périmètes irriguées, il faut de l'eau. Et bien sûr, on sait que maintenant, on a un problème hydriqué. Donc, il faut utiliser des technologies qui réduisent la consommation d'eau, c'est le système coûte-à-goutte, etc. En fait, tous ces systèmes qui font de l'économie de l'eau un créneau parce que, voilà. Mais le sud du pays regorge d'eau, la preuve étant que la wilaya de Biscra, c'est la première wilaya de production agricole à travers tout le territoire national. Effectivement. Et elle nourrit 14 wilayas périphériques. Alors, la wilaya de Biscra est dans le même périmètre de la ville de Agadir. Agadir, qu'ils ont utilisé la sériculture, c'est-à-dire les serres, le maraîchage, mais alors, à outrance, et dans cette région, on peut faire du maraîchage et de la agriculture fritière et aussi pour l'export. Donc, nous avons des possibilités géographiques. Mais justement, par rapport à ces potentialités géographiques, est-ce qu'il faudrait aller vers une cartographie agricole pour identifier les bassins, par exemple, laitiers, Ombouagui, pour certains. Ils parlent d'excédents, Biscra, comme pour un peu tout ce qui est produits frais et les maraîchers, et par exemple, le ranch là pour les céréales. Est-ce qu'il faut aller vers une identification de ces régions et accorder plus d'intérêt à ces régions par rapport à leur vocation initiale ? Absolument. Et leur potentiel. C'est dans le tracé de l'utilisation des agropoles, pratiquement, d'imiter certaines régions à la production céréalière, la production laitière. Ça, c'est un travail effectivement des instituts de développement et des instituts qui font la stratégie un petit peu du développement agricole. Nous avons au ministère la DRDPA qui travaille sur ces dossiers pour développer justement certaines régions spécifiquement pour certaines cultures spécifiques. Alors, des questions des auditeurs, M. Bensemen, est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous préparer à l'exportation pour ce qui concerne les produits agricoles ? On a réussi dans la filière pommes de terre. Est-ce qu'on pourrait réussir aussi dans d'autres produits frais ? Dans d'autres produits, par exemple, dans l'arboriculture, il y a des normes. Il faut aller vers maintenant la normalisation l'emballage, le tri. Et toutes ces techniques, bien sûr, nécessitent d'abord une production de qualité. Nous avons la possibilité d'avoir une production de qualité parce que nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons une qualité de produit qui est très demandée dans les pays européens ou dans d'autres pays. Il ne faut pas s'axer sur les pays européens uniquement. Nous avons des niches à l'export qui peuvent être développées avec des partenaires. Et pourquoi pas ? Il y a toute une batterie de réglementation. Le fameux couloir vert, il faut le réactiver. Je pense que le couloir vert, c'est permettre justement à certains produits agricoles d'être exportables, exportés. dans des délais très courts. On a réussi justement avec la pomme de terre à les exporter en moins d'une heure au niveau des douanes algériennes. Alors, exporter est une opération qui se prépare à long terme. Il faut tout d'abord du marketing diplomatique puis la maîtrise du marché et ensuite une conformité par rapport aux quantités et la qualité du produit. Et c'est ça, notre point faible, aussi bien la qualité que la quantité. Comment arriver à stabiliser la production pour assurer l'export ? Puisque nous savons que 70% de notre production nationale est consommée sur les marchés. Effectivement. Donc, on ne va pas dire qu'on va utiliser les excès de production pour l'export. Ce n'est pas vrai. Il faut absolument faire des productions pour l'export même si ce n'est pas excédent. Au contraire, il faut élever le niveau de la production agricole. C'est pour ça qu'il faut aller vers une industrialisation de l'agriculture aussi. L'industrialisation est importante. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de mécanisation et tout ça. Vous m'avez parlé tout à l'heure qu'il y a un manque de main d'oeuvre en Algérie, un manque d'oeuvre incroyable. Ça se développe très vite maintenant. La pénibilité, elle est maîtrisée par l'industrie et par la mécanisation. La mécanisation, justement. Le salon apporte une solution à ces mécanisations. Mais c'est vrai que nous avons encore une mécanisation obsolète. Bon, ça commence à se développer. Toutes les filières nécessitent des agroéquipements, ce qu'on appelle des agroéquipements. Et dans ces filières, ces agroéquipements servent à développer et intensifier les productions agricoles. Je pense que la vraie richesse de l'Algérie, c'est sa terre. Et les hydrocarbures ont été notre malédiction. Si on avait le courage de fermer les vannes et retrousser les manches pour la terre, l'Algérie se porterait beaucoup mieux. Vous partagez ce point de vue ? Absolument, avec vous. Je le partage. C'est la Fondation Philahar axé toute cette politique sur ça. Effectivement, nous avons toujours lutté pendant dix ans. Vous savez, nous avons, depuis 2007, le jour où on s'est réunis, on a créé la Fondation Philahar en 2007, le premier problème, c'était la pompe de terre. Et je me rappelle, à cette époque, il y avait un conseil des ministres pour la pompe de terre. Vous savez, la production, la régulation, comment... C'est un important prix. Puis, il y a eu l'interprofession au léicole, on a organisé l'éoléculture, nous avons fait pas mal de secteurs où c'est indispensable de s'organiser pour pouvoir développer les filières stratégiques. Mais justement, par rapport à cette question d'exportation, exporter quoi ? La tomate, chez nous, est à 200 dinars. Il y a un manque de même pour la pomme de terre qui a atteint les 75 dinars. Est-ce que c'est possible quand les prix atteignent ce niveau ? Oui, ça c'est vraiment... Il faut aller vers une régulation. Voilà, c'est la régulation, c'est l'interconnexion entre la production et aussi le ministère du commerce qui doit établir effectivement des prix parce que si le prix de la tomate est cher, pourquoi l'exporter ? Il se vend en Algérie. L'exportation devient très difficile. Donc tout ça, c'est des études de marketing, des études de faisabilité qui doivent être bien étudiées pour pouvoir exporter parce que l'export c'est un métier. C'est un métier et celui qui produit c'est une chose et celui qui exporte doit se tenir à certaines règles internationales de pays de charge, etc. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui se consacrer un peu plus à l'agriculture saharienne et la développer davantage puisque nous savons que le sud regorge d'eau ? C'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est l'agriculture saharienne. On a une chance d'avoir de grands territoires effectivement, un potentiel saharien, et on l'a prouvé dans les régions de Biskra, de Meneha et d'autres pays, d'autres régions qui regorgent d'eau, comme vous dites, malgré que l'eau, on dit que l'eau n'est pas renouvelable, c'est de l'albien, etc. Mais de l'albien quand on dit une réserve d'eau qui a 200 ans devant nous, on peut consacrer au moins 50 ans pour développer les productions foragères par exemple dans le sud en utilisant cette eau. Alors l'agriculture en Algérie est une preuve irréfutable de la réussite de l'informel. Beaucoup préfèrent travailler dans l'agriculture pour favoriser l'informel. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? C'est le point noir de l'agriculture, surtout dans la filière avicole. Nous avons un forum très important qu'on est en train de débats, qu'on a débattu hier d'ailleurs avec un forum maghrébin, avec nos amis tunisiens, nos amis marocains qui étaient sur place et qu'on a déblé. Le point noir de l'agriculture algérienne c'est effectivement l'informel. On ne peut pas baser toute une production de viande blanche. Vous savez que la viande blanche en Algérie c'est 70%. Ce protéine provient de l'agriculture, du poulet de chair, de la dinde, etc. Et tout ça, c'est qu'il y a plus de, sans exagérer, 70% de l'informel. Donc c'est toute une filière qui, à travers ces maillons, se développe, mais on ne voit pas l'avenir de... Il faut éliminer tout cet informel pour pouvoir se développer d'une façon naturelle et industrielle. Mais justement, vous parlez du développement un peu des technologies. Il faut développer la commercialisation par Internet. pour cela, il faut créer un site qui met en valeur les produits agricoles d'Algérie qui sont connus pour leur qualité supérieure. Vous partagez ce point de vue maintenant ? Oui ! On achète tout par Internet. Il faut utiliser de nouvelles technologies. Je pense qu'il faut y aller vers les technologies numériques, vers la vente par... Mais tout ça, c'est l'avenir. Justement, tout à l'heure, on parlait des jeunes. Il y a certains jeunes qui sont branchés, qui sont du secteur agricole. Ils utilisent ces nouvelles technologies et c'est l'avenir, à mon avis, de pouvoir être dans le système du net. Alors, pour développer l'agriculture, il faut d'abord respecter le fellah en lui assurant la vente de son produit à un prix respectable aussi. Moi, je partage ce point de vue parce que le perdant, c'est l'agriculteur et c'est le consommateur. Absolument. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a un problème entre le ministère du commerce et l'agriculture. On produit, il faut produire en quantité suffisante. Après, la régulation, le marché, ça, c'est un problème d'organisation au niveau, je pense, des instances du commerce. Alors, la solution pour moi, pour cet auditeur, est dans le développement de l'industrie agroalimentaire et dans le rapprochement du fellah aux consommateurs, la vente des produits sans intermédiaires. Oui, ça serait vraiment l'idéal. L'industrie pourra réserver tout le surplus de production parce que même les moyens de stockage sont limités. Absolument. Les moyens de stockage sont limités et puis maintenant, je vous dis une chose, l'agroindustrie ne se développe pas qu'en amont parce qu'il faut que la production agricole se développe pour développer ce secteur de valoriser les produits agricoles algériens par l'agroindustrie et cette agroindustrie utilise les matières premières agricoles. Donc, avant, on les importait. Vous savez, on importait beaucoup et j'ai un cas vraiment très précis de la pomme de terre. Nous continuons à importer, M. Passemé. Nous continuons. Vous savez que, par exemple, la pomme de terre, vous avez parlé de pomme de terre, le premier forum sur la pomme de terre, on avait réuni tous les gens qui s'occupaient de la pomme de terre et il y avait quelqu'un qui faisait des chips, etc. et il importait la pomme de terre. Mais ce n'est pas possible. nous avons des possibilités de produire. Il a rencontré dans le forum un agriculteur qui a absolument fait l'espèce voulue de la pomme de terre et puis maintenant, la production de la pomme de terre en Algérie sert à cet industriel qui utilise la pomme de terre algérienne. M. Amine Bessemène, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et bonne chance pour votre salon qui soutient. Merci beaucoup. On va y venir. C'est encore aujourd'hui et demain. Et c'est payant. C'est 100 dinars. Ah non, pas du tout. C'est très professionnel. Celui qui vient et qui n'a pas de carte d'invitation, avec sa carte fellah ou sa carte visite, il peut rentrer. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt. Merci beaucoup. C'est la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021